Le thème de mon livre c'est l'amitié entre cinq garçons et une fille. Ils sont des adolescents, leur amitié semble d'être éternelle, leur loyalité est très très fort. Et quand la fille vient, il y a quelque chose qui change. C'est la jalousie qui vient et la concurrence entre les garçons. Et ça termine la loyalité des garçons. C'est quand ils sont jeunes et après une grande rampe, ils vont au Ventoux quand ils sont 18, 19 et là il se passe une catastrophe. Un des cinq, le jeune poète Peter, il est mort à la descente du Ventoux. Et ça éclate, c'est la fin, ça éclate le groupe. Laura va à l'Italie et les autres font des études ou des autres choses, mais ils partent. C'est la fin de leur amitié. Et après 30 ans, c'est Laura qui prend l'initiative pour une réunion. Et cette réunion, c'est là qu'il faut rechercher le temps perdu, ce qu'il s'est passé avec leurs relations, mais aussi quelles sont les conséquences de leur choix dans leur vie. Ils sont presque 50. Ils veulent tout changer quelque chose. Jost est un homme de science, mais il a fraudé. André, c'est un criminel qui a terminé son carrière criminelle, qui veut quelque autre chose. Bart, c'est le caractère principal. Il est un journaliste, mais il fait aussi quelque autre chose. Et il y a David qui a une agence de voyage, mais les agences de voyage n'ont pas beaucoup de succès dans cette période d'Internet. Alors ils cherchent une autre vie, un autre changement de leur vie. Maintenant, ils sont 50, c'est encore possible. Alors, ils veulent une réponse aux questions. Qu'est-ce qu'il s'est passé il y a 30 ans ? C'était peut-être le suicide de Peter, ou quelque autre chose, ou c'était la destinée, mais il ne sait pas. Et peut-être Laura, ils espèrent qu'elle sait ce qu'il s'est passé parce qu'elle était le grand amour de Peter. a un roman qui demande des questions sur qu'est-ce que 30 ans de séparation faites avec la relation, une relation très très forte d'il y a 30 ans. Et comment les relations entre les quatre hommes ont changées. Et ce n'est pas beaucoup ce qui a changé. Parce que je crois qu'au base, les relations ne changent pas beaucoup. Alors, Joost est le leader du groupe. Après 30 ans, il est encore le leader. Barth est une sorte d'intermédiaire entre les autres. C'est encore son rôle. ils font le ventou et j'ai choisi le ventou comme montagne ou comme un symbole. Mais c'est aussi, le livre a commencé par un e-mail que j'ai reçu d'un producteur de films aux Pays-Bas, à Amsterdam. Il m'a demandé, est-ce que tu peux écrire un scénario concernant quatre hommes et le mont Ventoux ? Le mont Ventoux était un livre, au livre, aux histoires immédiatement. Et c'était un choix très sensible parce que le Ventoux est une montagne spéciale. Ce n'est plus qu'une montagne qu'on connaît autour de France. où la montagne la plus populaire aux Pays-Bas, c'est l'Alpes-du-West. Mais le Ventoux est plus. La moto du livre, c'est une citation de Petrarch, qui, dans le quatrième siècle déjà, c'était le premier d'ascenser la montagne et qu'il a donné la montagne son première grande histoire. Et l'autre grande histoire, c'est très connu entre des gens qui sont passionnés par le cyclisme, c'est naturellement la mort de Tommy Simpson en 1967, je crois, au peintre du Ventoux, qui a donné le Ventoux son image terrible, une montagne où on peut mourir. Et beaucoup de gens en Hollande, mais aussi en France, parce que j'ai fait l'ascension du Ventoux moi-même et je suis passé beaucoup de temps par des vieux des gens français qui ascendent très vite, même quand ils sont 60 ans ou 50 plus. En Hollande, le Mont Ventoux est nommé Midlife Mountain. On peut encore prouver, c'est le mot juste, qu'on est encore vivant. Ça se passe quand on est dans le vélo. On retourne à lui-même. C'est une confrontation. Je le connais aussi. C'est toujours en dialogue avec toi-même. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je dois faire ? Des questions essentielles. J'ai écrit le scénario. Après un demi-an, l'été de 2010, j'ai commencé à écrire le roman parce qu'un scénario, c'est un effort d'un groupe. C'est la réagisseuse. La réagisseuse du film, c'était une femme. C'est le producteur. Ce sont les gens qui doivent payer. Et tout le monde, ensemble, travaillent au scénario. Et moi, je voulais aussi l'histoire de moi-même, sans d'autres qui étaient involvés. Et le livre était prêt à 212. Et à ce moment, j'ai pensé que le film ne sera pas réalisé parce que c'était des difficultés avec l'argent. Le livre était un grand succès aux Pays-Bas immédiatement. Je crois que pendant une semaine, on a 50 000 livres vendus. Et alors, ça a fait possible le film. Le succès du livre a réalisé le film. Il y a des images au livre très fort. C'est assez facile de s'imaginer ce qu'il se passe. J'ai écrit avec le film dans mon tête. J'ai aussi essayé de créer des situations intéressantes pour réaliser le film. Et l'autre caractérisation du livre, c'est peut-être que j'ai usé beaucoup de musique pour définir le temps. Alors, au livre, on connaît beaucoup de grands songs des années 80. Je suis influencé par la littérature américaine parce que j'aime de grandes histoires. La littérature hollandais est parfois une littérature qui est sur l'intérieur. Et c'est un livre qui a le caractère de la littérature américaine. Ça commence avec Mark Twain et Herman Melville, des grands écrivains américains qui n'ont peur pour une grande histoire. Je ne sais pas si vous connaissez Philip Meyer, un jeune écrivain américain qui a aussi la même manière de écrire. Je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada